Je ne sais pas s'il vous arrive ces derniers temps de vivre cette émotion, voulue ou non, parfois refoulée, de peur. Quoi qu'il en soit, elle est là, elle existe. On peut avoir peur de vivre, on peut avoir peur de mourir, on peut avoir peur de réussir, on peut avoir peur d'échouer, on peut même avoir peur de recommencer, de perdre, peu importe. En attendant, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, s'il y a bien une composante avec laquelle nous travaillons régulièrement, c'est cette émotion de peur. Et ce n'est pas un problème, il faut juste la regarder en face et composer avec ça. La peur La peur, c'est une émotion qui nous amène à un sentiment d'alarme. La peur, c'est quelque chose qui vient sur moi, ou mon corps même m'indique que quelque chose ne tourne pas rond. Ce qui est intéressant avec la peur, c'est que puisqu'elle est là, autant qu'on s'en serve comme un tremplin. Il faut imaginer que quand on a peur de quelque chose, ou qu'on a peur que quelque chose se produise, ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver. Il est même probable, en termes de statistiques, que ce dont vous avez peur n'arrive certainement pas. À moins que vous appréhendiez une réalité et que vous sentiez les conséquences d'une action ou d'une non-action. Ça, c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a, grâce à cette peur, un mécanisme d'anticipation que je peux mettre en place. Et j'aimerais vous encourager, quelle que soit la peur que vous avez, à réfléchir comment vous pouvez anticiper ce qui peut éventuellement se produire. Cela va produire quelque chose de positif au lieu de quelque chose de négatif. Vous sortez de cette peur qui peut vous paralyser à une posture qui va vous permettre d'aller plus loin. Regardez ce qui vous fait peur et réfléchissez à une solution concrète. Je vous invite à regarder la capsule sur les objectifs qui va vous permettre de transformer la situation, encore une fois, en opportunité. J'aimerais distinguer deux sortes de peurs, à mon sens, que j'observe. Il peut y avoir une peur qui vient sur nous, qui nous met une pression qui n'est pas de nous, qui n'est pas de notre ressort, presque ce qu'on nous a imposé. Et là, à ce moment, c'est important de regarder mon projet, mon activité, avec cette peur et de voir comment je peux ajuster mon offre de service, par exemple. Mais que je ne l'absorbe pas comme une éponge. J'ai le droit de marquer une distance avec les pressions extérieures, quelles qu'elles soient, pour que ça ne m'influence pas, que ça me stimule, certes, mais que ça ne m'influence pas et que ça ne vole pas ma joie, ma paix ou ma détermination. Par exemple, la deuxième sorte de peur que j'observe, c'est une peur plus interne, une peur liée parfois au manque de confiance en soi, ou à la peur de manquer, ou à la peur de ne pas réussir, ou à la peur de se lancer, par exemple. Et là, vous voyez, c'est presque un combat intérieur, une lutte intérieure, si je puis dire. Et à toutes ces personnes-là qui vous posez ces questions, j'aimerais que vous envisagiez vos blocages et vos freins, non pas comme des impasses, encore une fois, mais que vous transformiez vos excuses, vos raisons valables, parce que parfois elles le sont, et même souvent, je veux dire, il peut y avoir des vraies raisons qui vous poussent à avoir peur de prendre le risque, transformer cela en pourquoi pas. Je m'explique. Si par exemple, vous dites, j'ai trop échoué, je me suis manqué plein de foin, je viens de faire un banqueroute, la dernière activité n'a pas marché, je ne veux pas recommencer, j'ai trop peur de cet échec. Vous pouvez voir cette même réalité en changeant de lunettes, et en vous disant que grâce à votre expérience, il y a des choses que vous savez faire et des choses que vous ne ferez plus. Alors pourquoi pas recommencer dans d'autres dispositions. Peut-être que cette fois-ci, il sera bon de s'entourer par exemple, ou de demander des conseils bien précis, ou de changer de statut juridique, à savoir, tout dépend évidemment de ce que vous avez traversé. Si par exemple, vous avez peur, financièrement parlant, du risque que cela provoque de se mettre à son compte, pourquoi tout quitter d'un seul coup ? Peut-être que selon votre contexte actuel, vous pouvez rester en temps partiel dans votre activité salariée, et commencer peu à peu à développer votre projet, ou à mi-temps, enfin peu importe. ou profiter peut-être des indemnités chômage qui vous sont réservées pour développer votre projet. Donc vous voyez, il y a toujours des solutions, mais pour pouvoir envisager des solutions face à cette peur interne, il faut poser sur la table les choses, et clairement, regardez peut-être, comme vous savez, ces petits cubes de couleurs là, j'oublie le nom, qui font que mince, toutes les couleurs ne sont pas ensemble, et parfois, clac, 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 je tourne autrement, et d'un seul coup, je vois les couleurs différemment. Et ça, c'est aussi mon rôle, de pouvoir vous accompagner, et de mettre ensemble les bonnes couleurs, pour que ce soit uniforme, et que vous ayez le recul nécessaire, pour voir la concrétisation, et la réalisation de votre projet. J'aimerais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu il y a plusieurs années maintenant. J'ai eu créé dans le passé une société, en collaboration d'ailleurs, qui n'a pas marché, donc je parle de ça il y a quelques années en arrière. Et je me suis retrouvée, comme on dit chez moi, le bec dans l'eau, n'est-ce pas ? Et il fallait recommencer. Il fallait recommencer, et là, je n'avais pas d'autre choix que de me mettre à un travail salarié, parce qu'on est tous ensemble dans le même bateau, n'est-ce pas ? Et il faut payer les factures. Donc, j'ai recommencé, et j'ai pris un travail salarié, à temps partiel, et en parallèle de ça, je me suis remise en auto-entrepreneur, et j'ai continué mon activité. Donc, ce n'était plus une société d'une certaine envergure, mais c'était un régime simplifié. Mais j'ai pu recommencer et me remettre le prier à l'étrier. Et, vous savez, le fait même d'avoir recommencé une activité salariée m'a redonné confiance aussi, et a nourri mon projet d'entrepreneur où je pouvais accompagner différentes structures à cette époque-là. L'un n'empêche pas l'autre, ce n'est pas opposé, ce n'est pas rétrogradé, bien au contraire, ça a été, pour moi, en tout cas, à cette époque-là, stimulant, valorisant, ça m'a permis aussi concrètement de payer mes factures, et vous voyez, tout a été crescendo, et ensuite, quand cette mission salariée était terminée, j'étais à temps plein dans mon activité professionnelle. Que vous vouliez m'écrire, me contacter sur les réseaux sociaux, tout est dans la description ci-dessous. Alors, regardez, likez, abonnez-vous, partagez, je compte sur vous ! Merci.